Salut à toutes et à tous les amis, c'est Obscurity, ton youtuber Yu-Gi-Oh préféré, j'espère que ça va pour vous les potes, mais en tout cas, nickel. Et aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, et cette fois-ci on va s'attaquer donc aux produits du mois d'octobre. C'est parti ! Et on m'attaque tout de suite le mois les amis avec la sortie du 4 octobre qui n'est autre que le coffret du deck du héros légendaire, un coffret donc avec à l'intérieur 3 decks, à savoir donc Phantom Knight, Dieux des As et Héros de la Destinée. Donc on va commencer avec le deck Héros de la Destinée, à l'intérieur pas mal de rééditions mais de très bonnes également parce qu'on retrouve à l'intérieur Dark Law, un monstre emblématique pour les decks héros. Mais surtout ce qui va nous intéresser là-dedans les amis, ce sont les deux nouvelles Link Héros qui font donc leur apparition. Pour le deck Dieux des As, c'est à peu près la même chose, beaucoup de rééditions dont une très bonne, à savoir Beals, un monstre synchro de niveau 8 qui est joué dans extrêmement beaucoup de decks qui ont la possibilité d'invoquer les niveaux 8 car c'est un monstre qui est très dur à gérer sur le board. Mais bien sûr la carte à récupérer là-dedans c'est la Link, la nouvelle monstre Link, Dieux des As qui fait son apparition. Ça va vraiment rapporter un plus à ce deck qui est vraiment un deck que j'aime énormément parce qu'évidemment c'est du 5D donc forcément j'adore. Et cette Link va rapporter du coup un peu de support à ce deck. Et enfin pour finir, le troisième deck, le deck que je préfère bien évidemment, le deck Phantom Knight. A l'intérieur également les amis, pas mal de rééditions. Également des cartes qui avaient été éditées précédemment dans Bataille de Légende. On les retrouvera là-dedans bien sûr en rareté inférieure mais elles seront quand même présentes. Et la plus grosse réédition de ce deck-ci est Dante des Abyssardans. Dante qui était une carte quand même qui cotait pas mal chère malgré le fait qu'elle ait été édité en gold et en secret. Du coup maintenant elle sera là-dedans en commune. Mais du coup elle coûtera moins cher et sera plus facilement accessible pour tous les joueurs. On note également bien sûr la présence de la magnifique Link Phantom Knight qui fait également son apparition. Ça fait grave plaisir parce qu'elle est vraiment surpuissante cette carte dans le deck. Je suis grave content parce que la majorité justement des Links qui sont dans ce deck sont des Links vraiment utiles. C'est pas des Links poubelle comme j'appelle ça. C'est des Links vraiment qui vont rapporter quelque chose au deck. Et franchement merci énormément, merci. Donc vraiment les amis foncez sur ce coffret deck légendaire. Franchement c'est un investissement pour moi qui vaut le coup. C'est 3 bons decks, 3 decks bien construits comme ils sont. Franchement à l'intérieur il n'y a que du plus. Il n'y a que du plus, très très bon produit pour commencer le mois d'octobre. Du coup maintenant on va passer à la deuxième sortie de ce mois d'octobre. A savoir donc le 18 octobre les amis nous aurons le droit à l'arrivée de l'extension Soul Fusion. Donc qu'est-ce qu'apporte cette extension ? Donc pour commencer d'abord quelques supports. Déjà pour commencer le nouveau monstre Danger. Danger Thunderbird qui fait son apparition. Un monstre vraiment très très puissant. A mon avis qui va relancer un peu le deck Danger. Parce que pour l'instant il ne fait pas trop de bruit. Mais apparemment il y a du support à l'intérieur de Soul Fusion. Du coup le deck va commencer à prendre de l'ampleur et faire parler de lui. Également à l'intérieur une carte Link Galaxy Eyes qui fait son apparition. Pour l'instant l'archétype n'avait que des Xyz. Maintenant il bénéficie d'une Link. C'est d'autant plus agréable. Sachant que dans du liste légendaire 3 il y a également eu des reprints Galaxy Eyes. Donc à mon avis c'était un peu fait exprès. Du coup on va pouvoir intégrer cette Link à notre deck. On va aussi un peu parler du coup de la carte principale du booster. A savoir donc le Cyber's Clock Dragon. Qui est donc un monstre fusion joué par Yusaku. Le personnage principal de l'anime V-Rain. Qui va donc ajouter une fusion au deck Cyber. Ce qui pour l'instant n'en bénéficiait pas. Et qui avait un peu de mal à se montrer en puissance. Du coup ce monstre va faire énormément de bien à ce deck. Parce que franchement c'est une merveille. Et du coup les amis pour finir on va parler donc des deux decks qui font le plus parler d'eux dans cette extension. Déjà pour commencer le deck Thunder Dragon. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a un monstre qui existe depuis très longtemps. Du coup ils ont fait un archétype tout autour de ce monstre. Et franchement les amis de ce que j'ai entendu. Et de ce que les gens m'ont dit. Franchement ça va envoyer du lourd. C'est très recherché en ce moment. Donc c'est pas pour rien. Donc surveillez bien ce deck parce que à mon avis celui-ci en compétition on va pas mal se le taper. Et enfin le dernier deck qui j'attends énormément moi pour vous dire. On a donc l'arrivée en TCG du deck Salamon Great. Qui est donc un deck d'animé qui est joué par Soul Burner. Un ami donc de Yusaku. Un deck qui est basé énormément sur les monstres feu. Et bien sûr sur sa link principale à savoir Hitlayo. Donc que dire de cette extension sinon les amis. Bah du coup c'est une nouvelle extension qui rapporte beaucoup de nouveaux archétypes. Beaucoup de nouveaux supports. Et qui à mon avis va un peu changer la méta en cours. Donc que du positif. Voilà les amis en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude le petit pouce bleu qui va bien. Dites moi en commentaire si vous comptez acheter ces produits ou pas. Et moi je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Obscurity. Prenez soin de vous les potes. Ciao les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501